Bonjour à tous au programme, la première pub pour la nouvelle Citroën C4, la Mercedes SLR en tournée, le Ford Kuga by N-Cook, record de vitesse en stock car et enfin la BMW M3 Tiger. C'est encore les Facebookiens qui ont eu la primeur de découvrir la première pub pour la Citroën C4. Comme vous n'avez pas tous de compte sur le site communautaire, voici un extrait. C'est sur la musique entraînante de Gigi Kale que l'on découvre la compacte. Le constructeur Rocheron ne fait pas l'éloge des équipements et se contente seulement de promouvoir ses motorisations diesel dotées du système Stop & Start. Ses versions IHDI de 100 chevaux sont proposées à partir de 23 790 euros. Le ticket d'entrée des Martinois à 19 990 euros pour les mazoutes classiques et 16 990 euros en essence, arrivés le 15 octobre. Si vous êtes du côté des Alpes, ce week-end vous allez peut-être croiser un étonnant convoi. Il compte une dizaine de voitures, principalement des Mercedes SLR et leur héritière, la SLS AMG. Au volant des propriétaires, c'est le SLR Club qui organise chaque année une manifestation qui a pour 2010 choisi de réaliser un road trip entre Paris et Milan. 1500 kilomètres au cours duquel les participants sont amenés à découvrir les plus belles caves, les meilleurs restaurants gastronomiques et les plus belles routes. Si vous voulez croiser, n'hésitez pas à nous faire suivre vos clichés via la rubrique reporter de l'application Auto Plus sur iPhone. L'articien Cook s'est fait une réputation dans le milieu automobile. Sa spécialité, la peinture, ses pinceaux, les roues de voiture radiocommandées ou de voiture tout court. Vente Grande-Bretagne a publié une nouvelle vidéo montrant l'artiste en pleine réalisation d'une nouvelle toile, le modèle un Ford Cougat. De création chez un concessionnaire près de Wimbledon, 20 véhicules radiocommandés auront été nécessaires et près de 8 heures plus tard, voici le résultat. Tout simplement bluffant, non ? Le lac de tous les records, c'est le lac de Bonneville aux Etats-Unis. Sur cette immense étendue de selle s'affrontent chaque année des fusées et autres véhicules motorisés. Tous les pilotes n'ont qu'un objectif, battre un record de vitesse. En action aujourd'hui, la stock car du champion brésilien de la discipline, Caca Bueno. Au volant de sa Peugeot 307 Sedan de 520 chevaux, il a atteint les 345 km heure, soit 45 de plus qu'espéré. Il bat donc aisément l'ancien record du monde qui datait de 1991. On se quitte avec un site, beastinside.cc. Cette interface fait la part belle à l'édition spéciale de la M3 pour l'Empire du Milieu. Son nom, Tiger Edition. Ici, deux vidéos vous sont proposées, dont une fait son film catastrophe. On adore. La bête est lancée à l'assaut de ce marché en plein essor. C'est à l'occasion des 25 ans de la M3. La Tiger Edition est limitée à 30 exemplaires en Chine. Pour la nuit, BMW a préféré le V8 de 400 chevaux du coupé classique au 450 de la GTS. Bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...